Bonjour les professeurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations et des histoires hors du commun. Elle a failli s'unir avec un sorcier voleur de chance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutons ce témoignage. C'est par rapport à, comment dire, il y a ces personnes là qui ont tendance à dire aux gens, toi t'as beaucoup de chance, t'as beaucoup de chance, t'as beaucoup de chance. C'est par rapport à ça. J'avais rencontré un homme et ce monsieur, il avait une fâcheuse tendance à me le dire, tu as beaucoup de chance, tu as beaucoup de chance, tu as beaucoup de chance. En fait, il me disait que chaque fois qu'on se voyait, je dis bien qu'on se voyait, je ne parle pas d'actes sexuels ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que juste aller prendre un verre ensemble ou aller manger ensemble. Et lorsque il repartait le lendemain au boulot, il avait une bonne nouvelle. Parce que le monsieur, il était aide du camp, aide de camp autant pour moi du président. Et donc, comment dire, ils avaient des missions selon les pays. C'est-à-dire que si vous avez une mission en Afrique, les primes ne sont pas les mêmes que lorsque vous avez une mission en Europe ou lorsque vous avez une mission en Amérique. Voilà. Et il me disait toujours que chaque fois qu'on se voyait, le lendemain, il avait une bonne nouvelle. Et je vous posais la question de savoir, mais une bonne nouvelle, c'est-à-dire, ok, tu vas en mission, c'est quotidien, ce n'est pas nouveau. Il dit justement, et c'est à ce moment qu'il m'a expliqué en fait les différences. Il dit, oui, on a des missions habituelles. Tu peux aller souvent jusqu'à dans le groupe et tout, qui accompagnera le président dans un pays d'Afrique et tout. Mais chaque fois que toi et moi, on se voit, soit on m'envoie en Europe, soit on m'envoie en Amérique ou on m'envoie en Asie. C'est toujours ça. Et ça, ce sont des missions qui me rapportent plus, en termes de primes, je veux dire. Donc, tu me portes chance. Bon. Bon, on te dit ça, tu te dis, ah ok, on rigole et tout. Mais avec le temps et avec la maturité, la sagesse, je me suis rendu compte que ce n'est pas toujours une bonne chose. Parce que lorsqu'une personne te dit que tu me portes chance, si cette personne est une personne de bon cœur, d'accord, cette chance que tu portes là peut vous favoriser tous les deux. Mais si la personne a des mauvaises intentions, la personne peut ôter toutes tes bénédictions. Et ça, c'est plus tard que je m'en suis rendu compte. Mais en ce qui concerne cet homme, on était arrivé au point où cet homme s'était donné pour mission de mon santé. Et il m'avait clairement dit, je ne sais pas s'il était conscient lorsqu'il me l'avait dit, mais il m'a dit, si toi et moi on fait un enfant, ça veut dire qu'on sera à vie liée. Donc, même s'il s'avère qu'on finisse par se séparer, au travers de l'enfant qu'on aura, qui sera le lien entre toi et moi, je pourrais toujours bénéficier de ces chances-là. Alors là, ça m'a juste mis la puce à l'oreille. J'ai enlevé mon corps vite fait et bien fait de cela. Merci, c'est... Wow, vous avez entendu ça ? Vous avez entendu ça ? Elle n'a pas négligé ses paroles ? Ah, bien, beaucoup d'un condo de mon âge. En fait, l'histoire c'est que, ma tante avait perdu son mari, bon, d'une façon aussi mystique, je ne veux pas encore dans les détails, d'une façon vraiment très, très bizarre, mort subite. Il est resté comme ça, il a commencé à dire la maladie, après il ne voyait plus, on l'a mené au éputé général de Yavou, des quelques jours après le morgue. L'histoire c'est que, là, on a retiré son corps à la morgue, donc, on est parti à la maison, on faisait la vieille, bon, c'était à Ngoo, soit à Yavou, et j'étais, je vivais à mes sociers avec ma grande, c'est qu'actuellement, je ne suis plus dans Yavou, je suis à... je suis à Douala, actuellement. Je suis à Douala, actuellement. Ma grande, c'est moi, alors, on part à la vieille, car elle est venu d'accoucher. En fait, la vingt-deux, c'était de... je crois peut-être que trois mois, il y avait à peine quatre mois, le bébé. Ça, aujourd'hui, c'est un grand gazon. Il y avait à peine quatre mois. On part à la vieille, on fait ce qu'on a fait, car c'était le jeudi, il fallait que le corps voyage, je crois, les trois heures, quatre heures, tout comme ça, pour le village, pour le village Bangu. Et le mois, on part à la vieille, avec mes soeurs. On finit la vieille, on fait tout ce qu'on avait à faire. Bon, quand on avait laissé l'enfant à la maison avec son papa, c'est que l'homme ne peut pas s'occuper des enfants, comme la famille dérangée faisait qu'appeler ma soeur où rentre. À minuit donc, on décide de prendre le taxi pour rentrer. On sort de 4 ans, on tombe en route, juste devant l'hôpital général de Yaoundé. On prend le taxi, mais ça c'est deux places, c'est 5 ans le taxi, on passe, c'est un papa. Tout le monde, dès qu'il roule quelques, un mètre, voilà, une jeune femme aussi, une jeune dame en fait, qui stoppe le taxi et dit, c'est le métier de Mouzo. Nous étions étonnés dans le taxi, qui est Ikié. Celui-ci là, a eu pareil, elle avait un gros sac, le gros sac, l'ado des militaires là, juste un dos, bien belle là, belle. Que c'est si la suite au taxi a eu pareil pour le cimetier, fait quoi à cette heure. Nous étions étonnés à grand-chose, nous étions étonnés c'est ce mari-là, donc on n'a rien dit. Mais le taxi a eu pris et se m'a dit que nous étions fait peu. Ikié qui était marrant et ne connaissait même pas l'endroit où elle partait de se rendre ce mari au cimetier. Elle veut le cimetier où il s'envoie et il s'envoie et il s'envoie et il s'envoie au cimetier. Elle a encore elle prend un cimetier. C'est que marrant on a eu vraiment au cimetier de Mousseau. La jeune dame paye ses 100 francs, elle cravait c'est pas vraiment au cimetier. La nuit, à minuit, de minuit, minuit, trente-une heure moins, nous étions étonnés. Dès que le taxi m'a démarré, il se met seulement à prier que Dieu. J'espère que je n'ai pas porté un fantôme ou quoi que ce soit dans ma voiture. Malgré tout, je dis à mon papa, c'est Dieu que vous gardez vos taxéments de nous. Même nous, même nous, les passagers de nous, à finir que Dieu ne nous gardez pas sur dans la nuit, on ne sait pas qui, on ne sait pas qui, qui en fait. Un parti au cimetier, à minuit, une écran, qui fait quoi, une jeune femme de son âge. Dès que le temps sement nous a lancé à Missa, c'est ma grande sement, on courait seulement pour aller vers la maison parce qu'on a beaucoup peur. Que c'est ça, on peut faire ça, elle a tiré encore derrière nous, un genre. On doit seulement ressembler que nous, tous ces niveaux m'enfermés n'a pas été facile. Parce que tu comprends parce qu'une jeune maman de sa carrière en fait, a fait au cimetier à une heure pareille. Vraiment, c'était quand même un peu effrayant. Donc, c'est ce que vous dire que vraiment, faisons l'attention, surtout nous qui marchons dehors la nuit là. Le dehors est vraiment mauvais. Le dehors est mauvais. On ne sait pas ce qu'est-ce qu'un cimetier fait la nuit. On ne sait non plus quoi il y avait dans son gros sac à une heure pareille. Parce qu'il y avait un gros sac de minuité là. pendant que j'essayais l'histoire que je voulais te raconter. vous avez entendu ça? Dites-moi ce que vous vous a passé. Ecoutez, vous avez d'autres témoignages. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Côte d'Ivoire. J'étais plus petite. On a eu à me raconter cette histoire et puis j'ai essayé de me renseigner. On m'a dit que c'est la vérité. Donc, l'histoire se passe dans une ville de la Côte d'Ivoire. Et la ville de la Côte d'Ivoire, c'était une ville où on disait Eotile. Eotile. Les habitants étaient tellement méchants et riches à la foi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un. Chacun, chaque villageois se suffisait. Voilà. Donc, chacun était chez lui. Personne le dérangeait. Quelqu'un, chacun faisait sa vie tranquillement. Et en plein musée comme ça, on va rentrer dans le village et un homme sale qui se sent rempli de plaies tout, tout, tout comme ça qui rentre dans le village. Donc, il rentre dans le village et il va dans la maison en maison pour demander de l'eau à boire. Et là, comme on lui dit quand tu nous regardes et puis tu te regardes on peut te donner quelque chose à boire? Est-ce qu'on est la même chose en fait? Et l'homme partait de maison en maison de maison en maison de maison en maison de maison en maison et tout le monde refusait de donner quelque chose à cet homme-là. Et il est parti dans une maison qui n'était pas aussi pauvre, mais je peux dire que c'était la maison la moins nante du village en fait. Et là, il a trouvé un chasseur qui était assis à sa petite famille. D'abord, il n'avait pas trouvé le chasseur, il a trouvé les enfants du chasseur. Et qu'il n'est arrivé, les gens se moquaient du monsieur jusqu'à la maison les enfants du village ils disaient tu sens, des trucs comme ça se moquaient jusqu'à la maison du chasseur. Il a trouvé les enfants du chasseur là. Et qu'il a trouvé les enfants du chasseur et il les a salués. Et après, il a demandé qu'il peut avoir de l'eau à boire. Donc, les enfants sont rentrés pour dire qu'il y a un monsieur bizarre qui demande s'il peut avoir de l'eau. Et à un moment la mère sort et elle voit le monsieur et elle demande le monsieur de s'asseoir. Elle appelle son mari. Et que son mari vient et demande le monsieur de nouvelles parce qu'il vient d'un village lointain qu'il veut seulement boire de l'eau. Et il rentre dans sa chambre il prend du savon une éponge qu'il n'utilise pas un parfum un de ses anciens vêtements il vient il dit au monsieur d'abord il donne de l'eau au monsieur de bois et elle demande au monsieur quand le monsieur a fini de boire vous partez au monsieur du premier il marche pour partir mais il est tellement fatigué. Et là il envoie tout au savon habite tout 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 il monte une douche extérieure il dit au monsieur va te laver. Le monsieur part se laver tout 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 il s'habille bien bien propre il vient il donne des plantes traditionnelles à mettre sur les plaies du monsieur il a sa femme serré le monsieur très bien il mange bien il boit de l'eau bien et il dort maintenant avant de dormir il a dormi jusqu'à minuit avant de sortir de la maison il dit au monsieur avant 6h du matin arrangez-vous et votre famille à quitter ce village le monsieur dit pourquoi ? il dit je vous dis avant 6h du matin arrangez-vous vous et votre famille à quitter ce village et il est parti le monsieur s'est levé à une ou deux et qu'il a reçu l'information il a tapé la porte de son grand frère il dit à son grand frère que j'ai reçu le même fou que vous avez rejeté parce qu'il m'a dit c'est mieux venu voir l'ensemble le monsieur a dit pourquoi ? on va laisser tous ceux qui ont dans ce village pour suivre un fou il est venu voir parti le monsieur a dit tout 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 sa femme nous a dit le monsieur on ne le connait pas on ne sait pas d'où il vient il nous a dit quelque chose et si on le voit même si on peut revenir dans un mois à venir on pourrait prendre notre maison parce qu'on va prendre notre maison et comme ça à 3 du matin il ramasse ses enfants il prend le nécessaire dans la maison et ils s'en vont ils s'en vont et dès 6h du matin le village était transformé en statue le village existe le village existe toujours en Côte d'Ivoire moi on m'avait déjà à l'école on m'avait déjà expliqué l'histoire je ne croyais pas trop je me suis renseignée et effectivement le village existe en Côte d'Ivoire et on appelle ce village les hommes statues et au Tile le village on appelle ça les hommes statues donc pour la méchocité tout le village a été transformé en statues et c'est l'homme en question qui est parti qui a rencontré l'histoire pour dire le bienfait n'est jamais perdu c'est vrai que le monde d'aujourd'hui est tellement méchant que tu ne sais pas qui tu veux aider pour laisser qui mais Dieu c'est la base tu fais quelque chose tu mets Dieu devant il va se contacter d'assurer ton arrière donc c'était ma petite histoire et j'espère d'aimer wow vous n'avez entendu ça quelle histoire ok donc tu as sommé l'autre voyage dans ma vie alors je vais te rencontrer une histoire de ma camarade on a vécu ensemble au village là-bas donc je viens d'accord d'Ivoire mais chez nous au village la fille en question je vais je vais dire son nom parce qu'elle n'est pas sur les réseaux sociaux voilà chez nous on appelle chez nous V12 on est de l'ouest on est de Nyanboa maintenant chez nous au village la fille en question elle a commencé pour elle à bas âge elle depuis à l'école la fille elle était petite même elle cherchait les garçons souvent mémé peut aller derrière les garçons elle dit à le monsieur si tu veux faire avec moi tu veux faire un rapport ceci avec moi tu me donnes 20 000 francs et chez nous au village les jeunes qui sont là-bas là-bas les jeunes mochis qui sont là-bas là-bas ils travaillent dans le champ ils peuvent faire deux mois trois mois dans les quatre mois mais quand ils viennent au village tellement ils ont envie de sortir avec les filles même si tu lui demandes 30 000 il va te donner donc c'est comme ça la fille faisait les choses un peu un peu chez nous au village tout le monde la connaissait elle elle s'en fout si tu veux parler mal d'elle elle s'en fout donc maman maman me disait qu'il ne faut pas que je vais me marcher avec elle maman me laissait pas sortir c'est une maman maman c'est une maman digne d'infim donc la maman elle me laissait pas sortir du coup même si elle sort pour aller m'amuser elle va m'appeler tous les villes elle va savoir que moi je suis allée me promener donc la fille elle faisait ces choses elle faisait des choses jusqu'à elle est tombée enceinte elle est tombée enceinte sa grossesse avait huit mois presque neuf mois elle avait grossé de huit mois dans ce jour moi on s'est croisé dans aux choses à Goulabouk on avait un autre quartier de Goulas parce que chez nous on a quartier Niamboa quartier de Goulas aussi donc on s'est croisé là-bas chez nous on appelle ça comment le monsieur en question le monsieur qu'elle a croisé parce que toujours elle faisait ça les gars parfois elle prend ton argent puis elle fuit elle ne veut pas sortir elle fuit ça dépend de son apport du temps parfois elle est folle parfois elle prend ton argent et elle ne veut pas sortir elle soit avec toi maintenant le monsieur vu qu'elle était avec sa soeur elle a dit à le monsieur qu'elle tombe pendant il faut payer ma nourriture et manger et fin le monsieur c'était vers les 14h15 il a payé sa nourriture elle a mangé le soir elle s'est retournée dans le même restaurant dans le même quios et le monsieur en question il l'a trouvé là-bas et quand il l'a trouvé là-bas elle a dit à le monsieur encore quand elle s'est retournée elle est partie à sa camarade et sa petite soeur plus son ami quand ils sont arrivés là-bas elle a retrouvé le même monsieur le monsieur qui a payé son maca parce qu'un plat de maca chez nous c'est 450 donc il a payé deux plats plus les tas de café tout et tout et tout les laits donc le monsieur était gentil avec elle donc elle a dit à le monsieur qu'il faut payer manger encore si tu finis de payer si tu finis de payer il veut partir avec toi donc le monsieur lui n'a rien dit elle ne connait pas le monsieur elle a l'habitude de sortir à l'éclair les gars qu'elle ne connait pas donc elle se dit que c'est la même c'est la même personne encore elle va couper elle a eu son gahou elle va couper comme on le dit chez nous chez ton gahou tu vas le couper tu as parti donc c'est comme ça le monsieur paye la nourriture deuxième fois ils ont mangé maintenant elle a dit à ses soeurs que non et partez allez-y ne m'attendez pas allez-y au moment je vais fuir pour venir vous trouver là-bas pendant qu'elle est enceinte de 8 mois donc le monsieur lui n'a rien dit donc les enfants en les jeunes ils sont partis plus son ami en question lui il est parti il attendait devant en espérant que la fille elle va fuir pour venir les trouver là-bas pour qu'il s'y retourne à la maison et c'est comme ça la fille elle dit elle s'en pisser elle s'est levée elle a fini de manger elle dit elle s'en pisser elle veut fuir elle fuir elle arrive devant le monsieur dit ma chérie tu dis t'es parti avec moi maintenant tu fuis pourquoi elle dit le monsieur qui a laissé là-bas pourquoi il vient me trouver ici encore donc il a poursuivé c'était aux avions de 23 heures paré chez nous au village là tu ne peux pas sortir vers les 22 heures même 18h30 même là tu crois les choses aux avions de 23 heures tout le monde cherchait à rentrer il y a des jeunes qui disaient la famille les kiosques pour rentrer donc le monsieur la poursuivait elle criait maman oh c'est une fille guérée maman oh maman oh son grand-fois avait marié sa soeur donc elle elle vient chez nous à la maison elle pleurait le monsieur était derrière elle ce qu'ils ont des rencontres c'est pas c'est pas du jeu le monsieur en question c'est un génie elle courait elle criait maman oh maman oh elle est venue chez nous à la maison elle a tapé à la porte de ma gamme elle dit non parce que ma gamme elle n'aime pas sa gamme du tout elle n'aime pas sa gamme donc elle courait elle partait puis maman elle a maman s'est réveillée nous tous on s'est réveillés quand on s'est réveillés on l'a demandé le monsieur ma elle a demandé à le monsieur mais monsieur pourquoi tu poussais ma fille il dit non aux avions de 14h elle a dit des pays manger elle m'a trouvé au kiosk elle a dit des pays manger excuse moi monsieur tonton dmg pardon c'est ma patron tu m'appelais donc elle a appelé qu'il faut payer ma nourriture j'ai payé si elle paye sa nourriture le son en quoi elle vient me trouver de payer sa nourriture elle va sortir avec moi puisque moi je ne l'ai pas demandé de sortir avec elle elle m'a dit elle m'a demandé de payer sa nourriture elle va sortir avec moi non c'est ce que j'ai fait maintenant pourquoi elle ne veut pas sortir avec moi moi je paye ma nourriture j'ai fini de payer sa nourriture elle fut et puis elle me laisse là du coup elle n'a qu'à rembourser mon agent au soir elle n'a qu'à venir m'a partir elle ne comprenait pas pourquoi le monsieur il fut elle arrive devant et puis après le monsieur apparaît devant elle encore elle ne sait pas pourquoi le monsieur c'est un génie ou elle ne sait pas donc quand il causait avec ma maman moi il était sorti c'était la nuit donc nous tous on était sorti dans la cour là-bas donc quand le monsieur causait avec ma maman elle disait oui mais il peut aller là encore quand le monsieur causait avec ma maman elle a fait signe à ma soeur à ma camarade qu'il faut fuiter il faut fuir il faut fuir je pensais le monsieur lui comprenait en bois mais le monsieur c'est un génie c'est un fantôme donc qu'elle faisait ça maman elle a questionné le jeune pour le distrait pour que la fuite elle fure pour aller à la maison chez elle à la maison aussi c'est un peu loin donc elle a couru jusqu'à arriver un peu devant derrière notre maison le monsieur devant nous le monsieur est parti on ne sait pas qu'elle a dit trop DMG moi et ma maman on s'est cherchés on ne sait pas qui est rentré prémis dans la maison on attend là-bas oh maman maman il me suit encore tanti pardon ouvre la porte tu vas rentrer elle criait pleurait elle était enceinte de 8 mois on attendait les cris maintenant ça s'est retenu d'où elle venait elle gula beaucoup là-bas dans l'autre quartier gula là-bas elle criait mais elle pleurait elle pleurait on attendait les cris arrivé c'était un moment on n'entend plus les cris elle est partie avec le juge le monsieur est en question il est sorti avec elle maintenant matin moi pour me rassurer je suis allé chez elle là-bas je suis allé la trouver elle ne pouvait pas s'élever elle est sortie elle ne pouvait pas s'élever sa grossesse elle donne les métiers quand même aux gens pour accoucher donc c'est ce qu'il a sauvé la fille donc elle criait moi je suis parti il dit à quoi j'ai sorti avec le monsieur elle dit oui je suis sortie avec lui il ne voulait pas me laisser le monsieur c'est un génie donc quand on est parti on a fait il peut après le monsieur retourner à la maison vers les 5 heures qui est le monsieur c'est un génie c'est pas un être humain il dit pourquoi tu as bouffé son argent donc la grossesse au lieu de faire 9 mois pour accoucher la grossesse ça fait 10 mois la grossesse ça fait 10 mois avec elle ça l'a fatiguée Dieu merci ça vraiment connait les médicaments ça vraiment ça fait que jusqu'à 1 elle a accouché elle a accouché donc après ça elle n'a plus revu le monsieur et son enfant il est devenu handicapé ils sont un pied un pied long un pied petit quand elle a accouché un pied long un pied petit c'est comme ça la fille elle reste dans son allée elle ne change jamais après son accouchement elle faisait ces choses encore elle faisait son fou elle partait le bébé même encore elle s'en fout donc c'est que moi il y a beaucoup d'histoires à rencontrer mais aujourd'hui c'est pour ma camarade là je vais rencontrer aujourd'hui moi je vais dire à nos soeurs faire des choses Dieu merci moi je ne suis pas partie avec elle parce que je suis partie avec elle vers 14h mais après je ne suis pas partie je ne suis pas sortie vu que ma maman elle est très 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 non moi je ne sautais pas la nuit quand c'est comme ça la fille elle a continué sa chose moi je vais dire à des jeunes filles de maintenant à nos soeurs moi c'est une petite fille mais elle a vu beaucoup de choses j'ai vu beaucoup de choses moi c'est qui j'ai vu là si t'entends DMGC elle te rencontre ça tu vas tu vas même pas courir j'ai vu beaucoup de choses j'ai vu les choses même que moi elle s'est assise moi c'est une fille elle n'est pas mais moi elle s'est assise et puis j'ai dit oui elle est vue aujourd'hui donc moi je vais dire à nos soeurs je vous demande pardon suivez le conseil des mamans même si les mamans ils sont méchants avec nous ils nous calent ils ne savent pas mais suivez le conseil de nos mamans il y a des choses qui ne savent pas si c'était on ne comprend pas pourquoi et puis chez nous c'est mal grave vers les 20h 21h tu ne peux pas sortir si tu sors il faut se dire à croiser quelque chose donc moi je dis à mes soeurs en tout cas devenue sur devenue sur ton émission bouh je suis dans nos groupes WhatsApp là je dis ça tous les gens mes soeurs donc c'est ça c'est mon histoire d'aujourd'hui wow vous avez entendu tout ça dites moi ce que vous en pensez si ce que vous en pensez vous en rendez-vous pour la suite c'est pas terminé abonnez-vous likez et partagez abonnez-vous